Salut à tous, messieurs, dames, j'ai une terrible annonce à vous faire, regardez bien ce screen, toutes les données de la bêta de Summoners War Lost Centurias seront effacées, c'est-à-dire que tout ce que vous allez farmer maintenant, ça sert à rien, ça sert à rien les gars, quel dommage ! Du coup, nouvelle vidéo sur Lost Centurias, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, je fais plein de vidéos sur le jeu en ce moment parce que je kiffe de ouf ! Aujourd'hui je vais vous montrer un petit gameplay commenté, donc c'est le gameplay qui m'a permis de monter Argent 5, et juste après on fera une petite invocation parce que j'ai 4900 cristaux, donc c'est beaucoup quoi, let's go ! Alors, donc là ça commence super bien pour moi parce que vous pouvez voir que j'ai directement ma Mégane, et Mégane, voilà, dès que je peux l'utiliser, je l'utilise direct en fait parce que ça booste la barre de mana, et c'est super important en fait pour pouvoir prendre un avantage sur l'adversaire, il y a Mégane et il y a Bernard qui font ça, j'ai eu aussi Bernard, mais je préfère Mégane parce qu'en plus ça met son buff attaque, donc si vous avez ça, n'hésitez pas à les jouer, c'est super important ! Ensuite, là je me fais full gelée, ça me casse un peu les coronesses, mais bon, c'est pas grave, on s'en tire plutôt bien ! A mon tour de le gelée, je mets mon petit géant, tac, sauf que là vous voyez qu'il met son Poseidon, son Megatsunami, décélération, donc ça c'est vraiment chiant, il va beaucoup jouer ça au cours de ce match, c'est vraiment chiant parce que du coup ça permet de réduire la vitesse de chargement de ma barre de mana, c'est super chiant, mais c'est pas grave, là je profite vite fait du printer pour envoyer mon Orochi, Orochi vous allez voir qu'il va carry dans cette game tout simplement parce qu'il va poser un maximum de dot, là il fout son immune, et là je remets ma Megatun encore une fois parce que très important, dès qu'on peut l'utiliser, il faut l'utiliser, comme ça, ça permet vraiment de booster la barre, et c'est ça qui permet de prendre un avantage sur l'adversaire qui ne le fait pas. Là j'attends un petit peu, tac, je profite de ce moment pour counter, je mets mon Verde, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû jouer plutôt Cali, parce que je voulais jouer Verde pour mettre l'anneau de sang, mais il avait son immune donc ça n'a pas marché, là il met son truc, mais tout de suite je counter pour permettre de tuer le Bernard, comme ça il n'a plus de booster ATB, je suis plutôt bien là-dessus, encore une fois là je counter et là, 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 le Orochi mon pote, il me carry de fou furieux, il met 5 dots, donc juste L proc et elle meurt instantanément, là je mets tout de suite ceci, mon petit sort, pour pouvoir me cleanse, parce que tout simplement il m'avait gelé toute ma team donc c'est bien chiant, ensuite on reçoit le Verde, et là on est plutôt bien, en fait on est plutôt bien parce que du coup il n'y a plus trop de menaces en face, il met son smash, horrible cette attaque, horrible ce sort, parce que tout simplement ça stun tout le monde, mais il tape sur mon Verde, et mon Verde contre toute attente, tant que plutôt bien, pardon, donc ça me fait plaisir, en plus j'ai ma petite Elucia qui permet de soigner à l'infini, ce qui fait que du coup il ne meurt jamais en fait le petit Verde, et ça ça régale, il me counter mais à contre-tif, donc ça ne me fait pas trop de dégâts, moi j'ai mon anneau de sang qui est posé sur le Vagabond, là je lance mon sort un petit peu trop tôt, je pensais que j'allais le tuer avant et que j'allais le mettre mon sort du coup sur un autre mob, mais j'ai lancé mon sort sur le Vagabond un peu comme un Teubé, mais c'est pas grave, là je refous encore un coup de Roshi qui carie, regardez il met encore 5 dots, donc là je suis vraiment bien, là je suis vraiment bien, là il remet son immune mais c'est trop tard pour lui, étant donné que je lui ai déjà fait le mal qu'il fallait que je lui fasse, là je vais buter tout simplement son petit truc, ça dégage, et là encore une fois il continue avec son putain de Poseidon, et trop trop chiant, là je vois que ses counter il met que son Poseidon en counter, donc là je prends ça en note dans ma tête, et je sais très bien que du coup je peux l'attaquer, parce que s'il me counter, il va mettre son counter Poseidon, donc ça me dérange pas, y'a aucun soucis, là je me soigne en counter, comme ça son Luchenne me tue pas, et là du coup on attaque enfin le Luchenne, j'attaque sans problème, parce que je sais très bien que son counter ça va être son Poseidon, voilà pas de soucis, ça baisse ma barre d'ATB, mais de toute façon les cartes qui me restent sont des cartes qui coûtent pas très cher, donc je peux me permettre de réduire ma barre de vitesse, et donc là, bah là globalement je m'en sors plutôt bien malheureusement pour lui, alors qu'il était en supériorité numérique, mais j'ai mieux joué, j'ai plus réfléchi que lui, et là vraiment ce que vous pouvez constater, c'est qu'en fait dans ce jeu, il faut pas se précipiter et cliquer sur ses cartes, faire des counters tout le temps, tout le temps, il faut faire les bons counters au bon moment, voilà c'est super important de pas faire n'importe quoi, de pas cliquer sur toutes ses cartes dès qu'on peut, ça sert à rien, parce qu'au final c'est la stratégie qui l'emporte, c'est pas le fait d'envoyer ses cartes, mais par contre, évidemment je le répète, mais si vous avez des boosters ATB, c'est super important de les utiliser, si vous avez Mégane ou Bernard, parce que ça recharge tellement de votre barre de mana, que vous pouvez jouer des cartes et des cartes et des cartes, alors que le mec a même pas encore rechargé une carte, bah écoutez maintenant je vous propose tout simplement, qu'on fasse notre petite invocation, voilà le plus intéressant, même si on sait très bien que malheureusement, tout ce qu'on a invoqué sera perdu à tout jamais dans le néant, mais c'est pas vrai, ok 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 ok, là normalement j'aurais du coup mon premier note 5, mon premier légendaire, parce que vous pouvez voir en haut je suis argent 5, et du coup ça m'a permis de débloquer la carte légendaire, mesdames et messieurs, x1, je pourrais faire qu'une seule invocation mystique, et une seule invocation antique, parce qu'il manque un peu de cristaux, mais je vais faire une invocation mystique, une invocation antique, et ensuite à la fin je ferai ma légendaire, on espère avoir du très très lourd les gars, on espère, je vais vous montrer un petit peu ce que je voudrais, ce qu'il me faudrait, par rapport à ma compo, par rapport à ma compo j'aimerais bien avoir des petites Elucia, parce que ma Elucia est pas loin de passer niveau 7, et enfin si je peux avoir des monstres pour renforcer ceux que j'ai déjà, ou alors encore, franchement ma compo elle tourne vraiment bien, donc si je peux avoir des monstres pour renforcer ça, ça m'irait complètement, après en sort j'aimerais beaucoup avoir le sort de, je sais pas comment ça s'appelle là, celui qui stone tout le monde, invocation mystique c'est parti, on espère peut-être notre première légendaire, non pas de légendaire là dessus mais c'est pas grave, ok là j'ai eu ça, ça ce sort il est vraiment pas mal aussi, ça fait plaisir, allez, Belladéon je trouve ce perso nul à chier, pour l'instant je le joue pas du tout, et là une nouvelle carte, qu'est ce que c'est, pas du tout, c'est pas du tout nouveau, c'est Verde mais ça me fait plaisir, Verde je le kiffe mec, je vais pouvoir le up et ça ça me fait plaisir, ah y'a un nouveau truc, putain nice, SIGE, SIGE il est trop trop fort mon pote, là franchement ce premier pack, gigaworth, une nouvelle carte, et je peux augmenter toutes mes autres, donc ça fait plaisir surtout pour le Verde, faut pas hésiter à monter vos cartes, parce que ça vous permet de gagner de l'XP, et de monter votre niveau d'invocateur, allez on est parti tout de suite, pour l'invocation antique, allez on espère une légendaire là dedans quand même, oh mais attends, mais ça c'est une légendaire ça, bon dans les jaunes, enfin dans les blancs j'aimerais bien voir Alucia, Zibrolton, nouvelle carte, ok, j'en ai rien à foutre, j'aimerais bien voir Alucia quand même dans les blanches là, ça me ferait plaisir, ah putain le smash enflammé ça y est, j'ai enfin le smash les gars, j'ai le smash et j'ai la carte pour augmenter la chaîne du désespoir, chaîne du désespoir trop fort, regardez, j'aurai l'étourdissement pendant 8 secondes, c'est abusé en fait, bon toujours pas d'Alucia en vue malheureusement, mais c'est pas grave, en vrai je pourrais l'avoir plus tard, même s'il faut au pire je peux l'acheter dans le shop, on a le petit Dias, je m'en tape un petit peu, on va pas se mentir, je joue pas des masses, et nouveau, oh putain Jean, quel plaisir, ça c'est trop trop fort en fait, parce que Jean il permet d'attaquer du coup les mobs qui en backline, allez la légendaire, allez mon pote, allez, mon premier nat 5 les gars, qu'est-ce que c'est, oh mon gars what the fuck, ah j'ai cru Stelica c'est Niki, mec mon premier nat 5 Dark and Light quoi, qui va être supprimé parce que je rappelle cette annonce les gars, oh non, oh la 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 la, mec est monstrueusement fort Niki, c'est abusé, et c'est pas fini les gars, parce que je rappelle qu'il reste cette carte ici, allez let's go, un petit nouveau, ça ferait vraiment plaisir, oh mon pote, est-ce que ce serait pas à tort par hasard, oh la 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 mais nice, nice nice nice, full cancer, endors les ennemis en ligne arrière pendant 8 secondes, dommage encore une fois que ça serait supprimé mec, putain j'ai le seum, fais chier, putain mec, deux légendaires que je pourrais pas réjouir, utiliser, putain, allez une petite Elucia dans la grise, pas d'Elucia mais Bernard, Bernard c'est cool, petite Lapis qui est très forte aussi, ah nouveau monstre, oh la 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 mec, mais j'ai trop le seum en fait, Sophia putain, elle est trop forte, je pense que c'est, je suis pas sûr du tout de ce que j'avance, mais pour moi ça va être peut-être le meilleur knocker vent, monocible en tout cas, parce que regardez ça attaque 5 fois, et ça met un breakdif en même temps, donc mec, si elle met le breakdif au premier coup, mais elle te pulverte ta race en fait, genre ok je pourrais l'améliorer, bah nice en fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah un nouveau sort, yes, allez vas-y, non c'est pas les sorts, c'est le truc pour améliorer les... ouais voilà, ok si je joue à Roy, c'est sympa mais je le joue pas, donc osef quoi, ma box commence à être magnifique, on va pas se mentir, bon et voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait kiffer, c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce jeu, peut-être des streams potentiellement sur la chaîne YouTube aussi, parce que si je trouve un moyen de le streamer, je le ferai, j'ai envie de stream ce jeu, donc voilà quoi, et on se dit salut, à très bientôt pour d'autres vidéos, Sous-titrage ST' 501